Salut les amis, c'est El Tiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo stratégie sur la dernière base que Hitsu a sortie. Donc quand Hitsu sort une base, tu peux être sûr qu'elle tombe très régulièrement. La dernière vidéo que j'ai faite dessus, je t'invite à aller la voir. La combo est toujours valable, la stratégie est toujours valable et elle m'a servi un nombre de fois. Je pense que depuis la vidéo, j'ai dû claquer 10-15 perfs sur cette base parce que tu la croises tout le temps. Donc là, sur sa nouvelle base, on va faire pareil parce que je peux t'assurer qu'on va la voir encore très régulièrement. Donc la combo, elle s'affiche à l'écran. C'est la combo que j'utilise pour cette saison, c'est de la QH mineur parce que tout simplement, avec les bases, en ce moment, la méta, c'est de faire de l'anti-Hydragon et de l'anti-Yéti. Donc la QH mineur, c'est très compliqué de faire de l'anti-AQH mineur. Donc tu verras que c'est la combo qui passe un peu partout. Alors, au niveau de la strat, tu vas commencer par poser le roi. Tu vas le poser juste ici. Ensuite, le roi, il va redescendre, il va faire ce chemin-là. Il va aller taper la championne royale, il va la tuer, il va sortir le château de clan. En même temps, tu auras posé le bébé dragon juste ici. De toute façon, tu verras, il y aura des gameplays. J'en ai fait au moins une quinzaine de paires avec cette combo. Tu poses le bébé drag ici qui a juste à clean ce bâtiment, rien de plus. Ensuite, en même temps, dès que c'est clean, enfin tu le poses, c'est vraiment à la suite, tu verras. Tu poses la reine ici, la reine, tu fais ouverture sapeur, ouverture sapeur et elle va aller taper l'hôtel de ville, tuer le château de clan. Et ensuite, tu verras que soit elle va aller sur la gauche, soit elle va aller sur la droite. Je te montrerai les deux exemples. Dans les deux cas, ça passe super large. Ensuite, dès que la reine va être au niveau de l'hôtel de ville. Donc vraiment décalé au niveau de l'hôtel de ville, tu vas penser à la suite. Tu vas poser la caserne juste ici. Le but de la caserne, ça va être de nettoyer ce parc à tesla. Dans la caserne, il y a Yeti Valky. Il faut vraiment nettoyer ce parc à tesla parce qu'ils peuvent faire tourner les cochons et ça, c'est pas top du tout. Ensuite, une fois que tout ça sera nettoyé, tu vois que tu auras une belle ligne juste ici pour envoyer tes troupes. Donc mineurs, cochons, champions de royale. La championne royale, je l'envoie un petit peu en décalé, je l'envoie juste ici. Et le premier sort de soin, tu vas le poser pile à cet endroit-là au niveau de l'explosion de la tour à bombe. Ensuite, ton sort de gel, parce qu'avec ta deux sortes de gel, le premier, tu vas le poser juste ici sur la catapulte qui fait assez mal. Le deuxième, tu verras en fonction d'où tes troupes vont, de où il y a besoin. Mais en général, ça va souvent sur la deuxième catapulte, je le pose juste ici. Et le deuxième sort de soin, très régulièrement. Donc là, ça dépend où vont les troupes, mais la plupart du temps, je le pose ici parce qu'il y a deux grosses bombes. Donc c'est un endroit qui est pas mal à poser. Alors, on va tout de suite partir sur les gameplays. Ça, c'était vraiment la strat au global. Maintenant, il faut voir ce que ça donne dans la pratique. Donc on va partir sur la première stratégie. Tu peux voir que rien que pour la vidéo, j'ai fait trois perfs à la suite. La stratégie est vraiment OP. Donc on part sur le premier gameplay. Je vais t'en montrer deux dans les deux configurations différentes. Là, tu peux voir qu'avec le clean, je pose comme je l'ai dit en strat. Le roi un peu décalé à gauche sur ce bâtiment. Ensuite, il va aller là, 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 et puis hop, il va redescendre. Le bébé drague a juste à prendre ce bâtiment et c'est bon. En même temps, je vais poser l'arène. Il n'y a pas besoin d'attendre. Et ensuite, vraiment à ce moment-là, tu vois, parce que tu as la tour d'archer qui tire sur le bébé drague. Tu as le archix qui tire sur le roi. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser cinq cases briques. Ça peut passer avec quatre, mais quatre, ça ne passe pas à 100%. Avec cinq cases briques, ça passe tout le temps. Tu les poses juste devant ce bâtiment pour que ça aille ouvrir ici. Donc là, voilà, je vais aller poser les cinq cases briques. J'en ai oublié un petit dernier. Hop, et voilà, là, c'est ouvert. L'arène va tranquillement rentrer. Elle ne peut plus tourner à droite, ce n'est pas possible. À gauche, pareil, elle ne peut plus tourner parce que c'est bien clean. Et tu vois que c'est une entrée qui est vraiment facile. Ensuite, tu vas attendre que l'arène se prenne le focus des deux archix. Tu mets ton sort de rage. Et ensuite, voilà, avec un petit mineur, avec un petit casse-briques, tu vas tomber le mur. Fais bien attention, n'en mets pas plus que un. Parce que si tu en mets plus que un, tu vas aller taper ce rempart. Et ce rempart va déclencher l'hôtel de ville. Donc, c'est vraiment, tu en poses un seul. Si tu déclenches l'hôtel de ville, ça peut quand même passer. Enfin, ça passe quand même parce que ça m'est arrivé de le faire. J'ai cliqué deux fois sans faire exprès. Et c'est quand même passé. Donc, là, voilà. Là, je sais que l'hôtel de ville va être pris tranquillement. L'arène ne se prend plus beaucoup de dégâts. Donc, je pose la caserne à cet endroit-là. La caserne est posée. Donc, elle va tranquillement aller détruire le parc à Tesla. En même temps, tu fais attention parce qu'il y aura un deuxième sort de rage à placer sur l'arène. Dès que l'hôtel de ville va se déclencher. Donc, voilà, là, je l'ai un peu anticipé. Parce qu'une fois que l'hôtel de ville va se déclencher, tu te prends pas mal de dégâts. Là, voilà, ça continue d'avancer. Les yetis vont faire tomber pas mal de défenses. Et tu vas voir que tu vas pouvoir commencer à poser toutes tes troupes qui restent tout simplement sur la ligne pour les faire aller au niveau de cette tour de l'enfer. Là, l'arène est dans la configuration où elle va à gauche. Elle pouvait aussi aller à droite. Ça, c'est un peu aléatoire. C'est pas 100% à gauche, 100% à droite. Je te montrerai un gameplay où elle va à droite. Mais ça, c'est ma configuration préférée. Donc, là, j'ai posé le premier sort de gel comme je te l'avais dit. Ensuite, l'arène, là, ce qui est bien, c'est qu'elle va avancer en même temps. Elle ira taper ça, ça et ça. Ça va le mettre super bien. La capa warden, je vais la déclencher. Voilà, quand je suis au milieu du village, que j'ai pris un petit peu tout. J'ai pris l'arène. J'ai pris les mineurs, les cochons dans le halo du warden. Et puis, voilà, c'est un perf qui va passer assez large. Quand t'es à cet endroit-là, il n'y a plus trop de strates pour les sorts qui te restent. C'est vraiment les sorts de soins. Tu les mets là où il te reste des troupes. Là, il me restait un sort de rage. Je l'ai mis sur l'arène. Et puis, tu vois qu'on est assez large. Avec cette strates, on est assez large. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de strates pour faire ce village. Je l'ai essayé un peu de tous les côtés. Et c'est vraiment de cette manière que ça passe vraiment, vraiment bien. Donc, voilà, ça, c'est la première configuration. Je vais te montrer la deuxième configuration quand l'arène va à droite. Voir comment ça se passe. Donc, on part sur le deuxième cas de figure. Tu vas voir, cette fois-ci, l'arène va aller à droite de l'hôtel de ville. Donc, ça passe aussi. J'aime un peu moins quand ça fait ça. Mais ça passe quand même très, très large. Tu vois qu'en 2 minutes 30, je vais perf et qu'il va rester pas mal de troupes. Donc là, je ne vais pas te le mettre en x2 non plus. Je te mettrai en x2 une fois que j'ai tout lancé. La même ouverture que d'habitude. Tu pourrais croire que c'est un copier-coller de l'attaque précédente. Parce que vraiment, c'est un copier-coller. C'est-à-dire que j'ai une strates. Dès que je tombe sur cette base, j'applique cette strates. Et ça me garantit un perf. Donc, je t'invite à faire ça à la base en description. Entraîne-toi dessus. Fais ça pour les autres villages connus. J'essaie de t'en traiter en vidéo des villages qui tombent vraiment souvent. Mais tu peux le faire aussi de ton côté. Tu prends ta compo. C'est vrai que pas tout le monde utilise l'AQH mineur. Si tu n'utilises pas du tout d'AQH mineur, je t'invite à l'utiliser. Mais si vraiment tu ne veux pas, je t'invite à prendre cette base. Tu la testes. Et puis, tu essayes de trouver ta strates qui t'assure la meilleure attaque possible. Donc là, la caserne, elle va prendre le parc à tesla comme d'habitude. En même temps, j'ai posé le sort de rage sur la reine. Et là, l'hôtel de ville va tomber. Donc là, je pense que c'est parce que peut-être avec les casse-briques, la reine était un peu en décalé qu'elle était sur la droite. C'est peut-être pour ça. Après, honnêtement, c'est tellement... Voilà, des fois, elle va à gauche. Des fois, elle retourne sur la tour d'archer. C'est un peu aléatoire. Mais ça passe quand même dans cette configuration. Donc là, j'ai tout lancé. Je vais poser le premier sort de soin au niveau de la tour à bombe. Donc voilà ça. Par contre, je le pose toujours à cet endroit-là pour éviter de perdre trop de... De cochon. Le sort de gel, pareil, sur la catapulte. J'essaie toujours de le poser un maximum à cet endroit-là. Parce que tu te prends beaucoup de dégâts. Et les sorts de gel, tu n'en as pas besoin précédemment. J'ai essayé. Je n'ai pas adapté la compo spécialement au village. J'ai vraiment pris ma compo de Ligue Légende. Parce que si je tombe en GDC, c'est vrai que je vais l'adapter un petit peu. Mais là, en Ligue Légende, je voulais vraiment m'entraîner avec ma compo de Ligue Légende. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, on est dans un cas de figure où c'est quand même bien passé. Même si la reine a été sur la droite, je préfère qu'elle aille à l'intérieur. Parce que là, en fait, quand elle sort sur la droite comme ça, elle va juste nettoyer des bâtiments. Alors que quand elle va sur la gauche, je te rappelle, quand elle va à cet endroit-là, tu sais qu'elle revient. Elle va vraiment détruire des défenses. Et là, c'est un peu plus intéressant. Là, elle clean des bâtiments. Donc ce n'est pas non plus le top du top. Mais même dans ce cas de figure, ça passe vraiment l'argent. Pour te dire, même l'épisode d'avant, tu vois, c'est pareil. C'est vraiment une strat qui passe tout le temps. J'ai vu des gens, il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé leurs perfs avec mes strates. Donc n'hésitez pas à m'envoyer si vous faites des perfs ou à me le dire. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Et que ça vous aide à faire des perfs, tout simplement. C'est le but. Même moi, ça m'aide, honnêtement. Là, j'étais obligé, si je veux faire cette vidéo, j'étais obligé de savoir la perf. Donc j'ai dû pas mal m'entraîner pour trouver la strat. Donc je remercie Hassan qui m'a mis tous les défis, qui m'a mis des... Donc je remercie Hassan qui a vraiment pris la peine de me mettre beaucoup de défis sur cette base pour que je puisse vous sortir cette vidéo. Donc un gros merci à lui. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501